Bonjour tout le monde et bienvenue en direct du Centre Bell. On est ici, évidemment, on sait tous ce qui va se passer ce soir. C'est la première ronde du repêchage 2021. Et vos Canadiens, évidemment, ce qui est fantastique, on sait tous qu'ils ont été à la finale de la Coupe cette année, mais ils ont gardé tout leur choix de repêchage. Donc, on va voir une autre cuvie d'espoir qui va rejoindre le Canadien. On sait tous que la cuvie des espoirs du Canadien, c'est quand même très fort. On va ajouter des joueurs. So, thank you very much, everybody, for joining us today. We're here, live from the Bell Centre, ahead of the 2021 NHL Draft. We're going to have lots of guests tonight. We're going to be speaking to Nick Suzuki a little later. I spoke to Caden Gouli earlier. But for now, we're going to jump right into it with one of the newest members of the Montreal Canadiens organization. Actually, he's back in the family because, for those of you that don't know, our next guest was originally drafted by the Montreal Canadiens. Donc, bienvenue à notre premier invité, Jean-François Roule, l'entraîneur-chef, nouvellement, l'entraîneur-chef du Rocket de Laval. Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien, merci. Donc, premièrement, re-bienvenue. C'est un peu, tu reviens dans la famille. Et es-tu excité à voir ce que tu peux faire à Laval? Oui, très excité de pouvoir travailler avec les joueurs à Laval puis les nouveaux joueurs repêchés. C'est très spécial pour un entraîneur. Puis, je pense, comme tu vous avais dit, on a une très grande cuvée qui s'en vient. Puis, ça va être spécial à Laval. Donc, avant de parler un peu de ce qui va se passer à Laval, en parlant de tous les joueurs, là, ça va être environ 40 joueurs que le Canadien a choisi dans les dernières quatre années. Et il y a une autre équipe qui s'est ajoutée au Québec qui s'appelle les Lyons de Trois-Rivières. Peux-tu discuter l'importance d'avoir une club-école à ton club-école? Là, on a le Canadien, on a Laval, on a Trois-Rivières. Évidemment, ça devrait être un avantage pour ton club, ça? Oui, c'est un très grand avantage. Puis, ça va beaucoup aider. C'est très important dans la Ligue américaine d'avoir de la profondeur. Puis, la profondeur va venir de l'équipe à Trois-Rivières. Puis, on va avoir plusieurs joueurs, là, qui vont être prêts à faire le saut lorsqu'on va avoir des joueurs qui vont être appelés à aller dans la Ligue nationale. Puis, être proche, ça va être plus facile pour amener les joueurs plus vite. Puis, je pense que ça va être vraiment bon pour le Rocket de Laval. Écoute, Jean-François, moi, j'ai eu la chance de suivre le Rocket de très proche. Et dans les dernières deux années, ils ont utilisé, si je me rappelle bien, 80 joueurs une année et 75. L'autre année, donc, oui, je suis avec toi. Évidemment, ça va faire du bien. Donc, sautons dans le Rocket. As-tu eu la chance de parler à tes joueurs encore? Je sais que ça t'arrive sur le champ, mais as-tu un peu eu la chance de discuter avec tes joueurs avec qui tu vas travailler cette année? Non, je n'ai pas discuté avec aucun joueur jusqu'à date. C'est ce que je vais faire cette semaine. Je vais peut-être embarquer sur le téléphone, puis appeler quelques joueurs, me présenter, puis juste savoir comment ils se sentent, puis avoir un peu d'informations sur le Rocket, puis leur coéquipier. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, tu as passé du temps avec Bakersfield, c'est ça, plusieurs années. Quelle sorte d'entraîneur es-tu? Tu te décrirais comment? Et je sais que c'est difficile, les entraîneurs sont toujours très humbles, ils ne veulent pas se donner de crédit, mais dis-nous ce que tu vas apporter au Rocket de Laval. Je pense que je suis un bon communicateur. Je pense qu'on va essayer de développer des joueurs dans un environnement gagnant, qui est très, très important. Puis, je pense que je suis le genre d'instructeur qui aime jouer un style de match rapide. Puis, on espère de pouvoir implanter ce genre de hockey à Laval. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-François a passé beaucoup de temps dans l'AHL. Il va avoir ses mains sur les Canadiens' players. Qu'est-ce que c'est le plus important, dans votre opinion, dans l'AHL pour ces guys? Qu'est-ce que c'est qu'ils ont besoin de focus sur? Je sais que c'est différent de player à player, mais en général, qu'est-ce que c'est le plus important pour faire de l'AHL à l'NHL? Oui, je pense qu'ils ont besoin de développer des joueurs. Il y a beaucoup d'entre eux ont besoin d'être pros. Ils viennent d'un major, junior ou college, et il y a growth qui a besoin d'être fait en tant qu'individu et en tant qu'hockey. Et c'est le day-to-day, la consistance, les petits détails de l'équipe qu'ils ne connaissent pas encore. Et, vous savez, ces sont les key things et les key factors pour qu'ils pour faire de l'NHL. Vous avez dit que vous êtes un communicateur, et ça semble être un theme avec tous les, je disais, up-and-coming coaches. C'est différent de l'année dernière, right? Coaches ne sont pas très bons communicateurs back then. Est-ce que c'est la grande différence entre coaching aujourd'hui? Oui, je crois que beaucoup de choses ont changé. La façon dont les réseaux sociaux est maintenant, la façon dont les joueurs ont l'information à leur fingertips maintenant. Et c'est important que vous devez savoir les gens. Et c'est important que les gens veulent savoir pourquoi, tout le temps. Il y a des gens qui veulent savoir pourquoi. Donc, vous avez de expliquer à eux. Ils veulent savoir. Ils veulent savoir. Ils veulent être nurtured. Et ils veulent help en order de move up. Et, you know, c'est ce qu'on nous fait. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous développeons que les gens, pas juste hockey players. Je veux entendre. Et c'est... C'est-ce qu'au-est-ce qu'au-est-ce qui, c'est-ce qui, qui était avant les hommes, ce qui fait que c'est bon. Mais c'est-ce qu'au-est-ce qui, c'est-ce qu'au-est-ce qui. C'est-ce qu'au-est-ce qui ? I know you haven't had a chance to really, you know, get to know these guys yet. But you're jumping into a team that has players like Jesse Yolonne, Ryan Poehling, Caden Premo. There's a lot of talent there. Do you think, and I know this is a big question, but do you think we're going to see Laval at the top of the standings like we saw last year? Well, you know, we're going to do everything in our power to be the best team possible. And, you know, you also have to make sure you put those young players in the right situation. And that's part of developing. Winning is a big part of it. But you also have to make sure that your players are put in situations that they can grow and improve. And if it means to maybe, you know, lose a game, well, there's a fine line there. But, you know, it's just part of the American Hockey League. And we have some good young players that will be coming in Laval. And we're going to take good care of them. En parlant des bons joueurs qui vont arriver à Laval, on va voir ce soir, le Canadien va probablement ajouter un autre très bon joueur. Ils vont en ajouter 10 demain, donc 11 total. Quelle sorte d'avis donnerais-tu aux jeunes hommes qui prennent, c'est toute une étape dans leur carrière, évidemment, c'est la plus grosse étape. Quelle sorte d'avis donnerais-tu, quelles sortes de conseils donnerais-tu aux jeunes hommes qui sont à veille d'entendre leur nom de la bouche de Trevor Timmons? Je pense que c'est excitant pour eux. Ça, c'est la première chose qu'ils vont être très excités aujourd'hui d'être pêchés et demain. Mais c'est une longue… c'est une journey. Ça prend un peu de temps et il faut que tu leur fasses comprendre que tu ne feras pas la Ligue nationale demain. Il faut que tu prennes le temps d'apprendre, il faut que tu prennes le temps de grandir comme personne et comme joueur de hockey. On sait tous que la HL, c'est vraiment une Ligue de développement. Mais moi, je trouve que c'est une Ligue de développement pour les entraîneurs aussi. Donc, peux-tu nous expliquer ce que toi, tu as appris dans les dernières années en tant qu'entraîneur? Toi, tu étais entraîneur-chef à un moment donné, entraîneur-adjoint. C'est quoi les leçons que tu as apprises en tant qu'entraîneur? Je pense que comme entraîneur, j'ai appris beaucoup dans les trois, quatre dernières années. Tu apprends. Ce qui est important des entraîneurs, c'est d'apprendre de d'autres entraîneurs. C'est pour ça que je pense que c'est important pour les entraîneurs de se promener un peu, puis prendre des risques, puis aller apprendre, puis être une éponge, puis essayer d'écouter, puis pas trop parler, mais plus écouter. Je pense que c'est important de bien écouter. Puis les leçons que j'ai eues, c'est apprendre à communiquer avec tout le genre de joueurs qui viennent de tout partout, de la East Coast, du Junior, de l'Union européenne. Oui, ils viennent partout dans le monde. Alors, c'est important d'apprendre à les connaître. Et finalement, une dernière question, je trouve ça fascinant. Évidemment, tu as été repêché par le Canadien. Tu n'as jamais joué dans l'uniforme du Canadien. Tu as joué pour Fredericton, mais là, tu reviens au complet. Ça doit être pas mal excitant. On sait que ton père a beaucoup d'histoire dans l'organisation, mais pour toi, en tant qu'individu, ça devrait être pas mal excitant que tu es revenu dans l'organisation du Canadien. J'ai pas tout compris ta question, mais je sais que vous avez parlé que j'ai été repêché par le Canadien. C'était une journée assez spéciale pour moi, vu que je nais d'une famille de Montréal. Puis je suis parti après. J'ai pas joué pour le 15e Montréal. J'ai joué pour le 15e de Fredericton pour quelques années et dans la East Coast Hockey League, dans l'organisation du Canadien. Puis je pense que j'ai grandi comme personne. J'ai beaucoup appris dans l'organisation du Canadien. Puis je suis très heureux d'être de retour. Et tu m'entends-tu bien en ce moment, Jean-François? Tu m'entends-tu bien en ce moment? OK. Non, tu m'entends pas bien. Bon, en fin de compte, c'était Jean-François Houlle, le nouveau entraîneur-chef du Rocket de Laval. Si vous avez la chance l'année prochaine, évidemment, si Santé publique nous donne permission, allez voir un match du Rocket. Je vous en prie, c'est bon rapport qualité-prix. Et on sait que Jean-François va avoir plusieurs, disons, joueurs très talentueux dans son équipe. Donc, je vous encourage d'aller voir Jean-François et son équipe. Jean-François Houlle, grandement apprécié de nous avoir rejoints. Il ne nous entend pas, mais en tout cas, merci. C'est ça. Donc, c'était, comme vous voyez, Jean-François Houlle était l'entraîneur adjoint des Condors de Bakersfield. Il a commencé en tant qu'entraîneur et devenu entraîneur adjoint, mais l'entraîneur adjoint, c'est lui le communicateur. C'est ça qui est intéressant là-dedans. On l'entend toujours. Maintenant, à cette heure, ce qui est plus important, c'est de communiquer. Et c'est pour ça qu'on sait que Marc Perjavin est allé le chercher. Et on a aussi, on sait qu'il a travaillé pour l'Armada. Donc, on a un autre invité déjà, un de mes joueurs préférés. We have another guest here. You might know him. You guys might have heard about him. He's OK. He's an OK hockey player. And he was pretty good in the playoffs. We have Nick Suzuki with us. Nick, can you hear me? Yeah, I can hear you. How's it going, man? Doing pretty well. How about you? I can't complain. I'm live at the Bell Centre. Where are you right now? I'm just back home in London. Just resting up a little bit. And getting to... OK, so we're going to get... We have a whole bunch of fan questions. They removed me from the questions part. So you'll be lucky. You don't have to hear my bad questions this time, Nick. And we're going to jump right into those. But first of all, I just wanted to say, you know, thank you for the exciting hockey. What you guys did, it helped heal the city. And I just want you to know that the fans really appreciated that. So on behalf of the Montreal Canadiens, and not just the fans, the city, thank you guys so much for that run. It was amazing. Yeah, it was very special to all of us. We all wish the result would have been different. But just feeling the atmosphere inside and outside of the Bell Centre. Every game that we played there is unbelievable. And something I definitely want to get back to. And hopefully we have the full capacity. All right. So we're going to jump right into the questions, Nick. Actually, we have one coming up right now. Yeah, we're going to jump right into it. Let's go. Bonjour. Je m'appelle Normand Riendo. J'ai une question pour Nick Suzuki. Bonjour, Nick. Je veux savoir comment te récupérer physiquement et mentalement des séries cette année. Merci. All right. So that question was from Normand Riendo, who's obviously enjoying some beautiful golf right now. He wants to know, that's twice now that you've led the Canadiens in scoring. That takes a lot of energy. It takes a lot out of you. Have you recovered physically and mentally from that crazy season we just saw? Yeah, I'm pretty much fully recovered. I'm ready to get back. I've been back in the gym a little bit. Already. I'm trying to get the body moving. And yeah, I skated yesterday. So I'm back at it. So no big break? Don't take too much time off. No? You didn't want to go hunting or fishing or anything like that? Just right back to hockey, right? Yeah. I've always kind of, I haven't really taken too many long breaks for every other summer. So I didn't want to change that up this year. Far be it from me to criticize because I think you have a little talent that shows up even more in the playoffs. It seems to be your thing. So you have your process and we won't criticize it. We have another question jumping in right now. It's on video. This one's again for you, Nick. Bonjour. Mike from Burlington here. Nick, what did you learn the most from your rookie year that helped you avoid the so-called sophomore jinx? Thank you. Good question. So what did you do to avoid that sophomore jinx that everyone talks about? Yeah, you know, I think some of that is mental on the second-year player. There was a lot of talk about it before the season and I tried really not to think about it too much. But I was given a ton of opportunity to play well this year. I got to play with a lot of great players. PK power play. So it's just kind of up to you to make the most out of it and have that trust from the coaching staff that you can put out there. And that trust is obviously earned. I think that's the other part of it. People always talk about what does it take to get there. Well, you earned that trust through your play. And we've seen, obviously, you know, a lot of people are surprised to see your defensive play. I don't think they watched you in junior. You've always been pretty darn good in the defensive side of things, right, Nick? Yeah, it's always been one of my main focuses. Just growing up, I was always taught to play both sides of the puck. So some people thought with all the points I had in junior that I didn't really play defense that well. So it's kind of, yeah, I like to prove people wrong in that aspect. All right, we have another question. But just going right back, I remember that rookie tournament in Belleville. I said, how are you going to play in Laval? And you looked at me and said, well, I want to be in Montreal. So you also proved me wrong right there. We have another question from a fan. Nick, they love you. We had plenty of questions. Let's jump right to this one. Hi, Nick. I'm a huge fan. And I was wondering what was your favorite thing about Montreal? Take care. So let's hear it. It could be many things, Nick. Many, many things. There's definitely not only one. I guess starting off just playing there. The fans, I love everything about the fan base and the passion that they all bring. It makes me want to be a better player and perform every night. And some other stuff is, I think the food is top notch. And every place I go, I get introduced to. The food everywhere is amazing. So that's another thing that I like. Yeah. And I mean, did you get a chance to see the footage of the fans in front of the Bell Center? Like when, and I listen, I know some players criticized it, but just the fact of having, you know, that many exciting fans, that must be pretty cool for the players, right? Yeah, I loved it. We felt that energy. We were sending out videos of the fans going crazy into our group chat. So it really fired up the team and really got us through that playoffs. And real quick, we're going to jump to the next question. It didn't sound like 3,500 when you were playing here, right? I was up there. I was way up there. It sounded like 35,000, right? Or 25,000, swear to God, right? Yeah, exactly. He said it the best. So, yeah, it was definitely not, didn't feel like we had so few fans. I felt like a solo car, but I can't imagine what it would have been like if we had. You will. You will. You will eventually hear that sound. We have another question for Nick. Let's roll it. Hi, Nick Suzuki. My name is Sorat, and I'm from Toronto, Ontario. And my question for you is, out of all the players in the dressing room, who do you think has the coolest nickname? Is there a nickname in particular that you've been trying to test out on people, but it just really isn't resonating? I'd like to know. Okay, because you guys don't, I'm going to say it, Nick, you guys don't have the most original nicknames in hockey. It's usually, yeah, at a Y or an E-R at the end, right? Like, you know? Yeah. In your case, what, did they just call you Suzuki? Is that just it? Or Canada? Well, most of the guys have been, I think, Chloe Julian started calling me Susie. Susie? Yeah. I don't know if I'm the biggest fan of that, but a lot of the guys call me that. So what would be, I know it's gauche to give yourself a nickname, but what would be your ideal nickname? We can get this going. Hey, I got the fans behind us. We'll get this going, Nick. Whatever you want, now's the time to do it. Yeah, so my nickname always growing up, well, for me and my brother was Zooks. Z-U-K-E-S. Okay. So that's what we were always called, like, all of the boys back home call me Zooks. But just through the Habs, it's been Susie, so maybe I'll switch that up. I don't like that one. So, yeah, okay, so from here on end, it's going to be Zooks. It's official. You heard the man, Habs fans. And it's better than, and just every nickname, let's admit it, they're pretty boring now. Because back in the day, it was boom, boom. We had the, you know, the Shikutsumi cucumbers, stuff like that. Now we hear Gally and, you know, like Pricey. Are there any good nicknames that we don't know about? I don't know. They're all pretty standard. I like the Goal-Cawfield one. Yeah. I have a nice Goal on my phone, so we'll keep that going for a while. That's when he calls, you see Goal? Yeah. Yeah. Amazing. You know what? That's exactly what goalies see when he calls, too. All right. Let's talk about the draft. Obviously, you weren't selected by the Canadians, but how was that whole process of, you know, it was a little different. Yours was in person. What are these guys feeling the night before? And right now, as they wait, they're a couple hours away from the biggest moment of their career so far. What's going through their heads right now? What was going through your head? Yeah, there was a ton of things going through my head. just waiting throughout the whole day from the morning, just the anticipation leading up to the draft. And then I really didn't know where I was going to go. You kind of know the first few picks, and then all of a sudden, I got called by Vegas. So, it was a pretty incredible day. I know a lot of the guys are looking to get picked tonight. But if they don't get picked tonight, there's a lot more rounds to go. So, there's going to be a lot of great players drafted. And it's going to be interesting to see how the scouting staff for every team is doing this year. Yeah. Because a lot of kids haven't played. So, it'll be interesting. All right. Before we let you go, I know we've taken a lot of your time already. I need to know, because we spoke to your mother and your father at one point during the playoffs. So, Amanda and Rob, what was their reaction when you got drafted? I need to know this, because to me, that's the most important thing, is seeing the parents that picked you up for every tournament in God knows where at 4 a.m. What was their reaction? Yeah, my mom was just full of shock. She said she didn't really know what to expect, and then all of a sudden, a ton of emotion came to her. My dad seemed pretty even-keeled, but he was proud of me. Yeah, they did so much for me and my brother growing up. And just to share that moment with them was pretty cool. Well, you're going to have someone else that's joining the organization soon. We're going to be waiting to see who it is. Obviously, we count on you to give us even more exciting hockey in the future. But, hey, we've got a young team here. We're a lot of young talent here. One more guy to join the team, hopefully, very soon. and hopefully, more exciting playoff runs. Nick Suzuki, Montreal Canadiens forward par excellence, leading score in the playoffs, two years running, the only two years he's been in the league. Thank you so much for joining us, Nick. Yeah, no problem. Thanks for having me. Donc, c'était Nick Suzuki qu'on parlait. Évidemment, lui, il a été sélectionné par Las Vegas et s'est rejoint aux Canadiens. Il expliquait vraiment que c'est juste excitant. Il y a tellement de choses qui passent par la tête avant qu'on se fait sélectionner par une équipe. N'oubliez pas, ces gars-là sont très jeunes. Ça dort pas très bien. Et on a quelque chose qui est assez excitant. Si vous voulez, tout le monde veut une rondelle. Nick Suzuki expliquait que dans son téléphone, quand Cole Caulfield l'appelle, ça dit « Goal ». Donc, nous, on a une rondelle signée par Cole Caulfield. Si vous allez sur le tricoloresport.com en ce moment et vous dépensez plus que 100 $, vous allez rentrer automatiquement pour gagner une rondelle signée par « Goal » lui-même. So, if you jump out to tricoloresport.com right now and you spend $100, we have a signed puck available. And we just want you guys to win it. Don't forget, Nick Suzuki explained, when Caulfield calls, he comes up as Goal on his phone. So, you can have a piece of that Goal. We also have another interview, another first-round pick of the Canadiens. Well, you know, Suzuki was Vegas, but we have our own from the Canadiens. Caden Gouli. He's not live. We actually had a chance to speak to him earlier. Fascinating. Caden Gouli, to me, is the ideal hybrid of a player. Yeah, he's big, he's strong, but he skates like the wind. So, he is the ideal hybrid. And I can't wait to see him in a Canadiens uniform very soon. So, let's jump right to that interview with Caden Gouli. I'm here with Canadiens prospect and Prince Albert captain, Caden Gouli. First of all, Caden, how's it going, buddy? I'm good. I'm good. Happy to be here. Haven't spoke to you since January. So, it's good to see you again. And, you know, everything's good. You got some time off from seeing my face. So, you're lucky there. First of all, before we get going, we know you had a bit of an injury with your hand. How's your hand doing? It's good. I'm fully healed up. Had about a 10-week recovery from that. So, it's good. Happy to be back and back on the ice. And, yeah, everything's going smoothly. So, no fishing or golfing recently then? No. No. Not quite yet, no. All right. That's unfortunate because there's a lot of good fishing out there. You had a fairly unique draft experience last year. It was all through Zoom. I know we spoke right after the draft. What was that like now that you've had time to kind of process that? And, also, what should the players that are about to be drafted expect from this whole weird internet Zoom draft experience? Yeah. I mean, obviously, like you said, it was a little bit different. But I kind of tried to take the positive out of it. I got a lot of friends and family that wouldn't have been able to make it in a normal year. So, I think that's something that I definitely cherished when I was at home over Zoom. And, I mean, it's probably a little bit more comfortable having it at your house and sitting in the stands. But, no, just enjoy it. I think it's still, even though it's over Zoom, I think it's still a very exciting experience. Just as exciting just getting it drafted. So, just kind of enjoy it and take it all in. How was it to be able to celebrate with your family on the couch? You know what I mean? Like, you just spoke about that. But it's a little different when there's 10,000 people in the arena. You had family members right there. How was that for you to just celebrate that moment? Because there's so many early morning tournaments put into this. So much work by the parents. How fun was that for you to be able to just turn around and enjoy it in your living room? Yeah, no, it was great. Like I said, just a lot of family that wouldn't have been able to make it. So, for them to be there and get to walk three steps and get to give them a big hug. Yeah, it was huge. I loved that. And I was just so happy and excited I got to spend that time with them. All right. So, again, not only did you get drafted via Zoom and all that fun stuff, you actually spent some time with the Laval Rocket. By all accounts, it was a very successful audition. How was that experience? And what would you say, Caden, that you learned? What was the biggest shock to you? People said you played very well, but there must have been some point where you're like, whoa, okay, this is different. I think the biggest difference probably was going to the dressing room and everyone's asking how the family and how the kids are and how's the life. Never heard that before. That was a little bit new to me. But, no. I mean, obviously, it's pro hockey, so it's a little bit different. That was a great group. Obviously, they had a great year. And to have a year like that, you need to have a good leadership group and everyone on the team's got to be there for the right reasons. So, they were all there with open arms and were happy to take me in. And it was a lot of fun. I was happy to get to spend that month or so with them. Now, fans, one of the most common questions we get from fans is, what's the development process like from a prospect's point of view? So, can you explain what happens after you get drafted by an NHL team? And how often do Canadians, how often do they communicate with you since the draft? Is this like a daily thing, a weekly thing? What kind of input do the Canadians have after you're drafted? Yeah, usually, I'd speak to somebody every couple of weeks, every three weeks, just check in. And, I mean, it's crazy. It's really cool. Just having your name in some sort of form to an NHL team is cool. And, I mean, to talk to the staff or someone watching is really cool. So, yeah, I mean, just talking to somebody every once in a while just to check in, see how things are going. It's nice to get those calls from them just to kind of chat and talk about life for a few minutes. Now, this is draft weekend. We're all excited to see who the Canadians are going to pick. And, obviously, we want to get some of our fans involved in it. So, I believe we have a fan question from Emile. And we're going to go ahead and roll that. And then I'm going to get your answer to this. So, if we can go ahead and roll that and get Caden Gouley's answer. This comes from Emile. What he was saying, that was Emile, an adorable young boy, obviously, who is a Habs fan. And he was wondering if you're going to support the Montreal Alouettes because I know that might not be your CFL team. But now, the Alouettes are the CFL team. So, let's go beyond that from what Emile said. How much do you look forward to getting immersed in the culture here? The Alouettes, there's the Clip de Foot. There's a lot of teams here. There's a lot of interesting cultures. So, are you looking forward to kind of absorbing all of that? Yeah. No, absolutely. I got to go to an Alouette game about two or three years ago. And that was a blast. Fans are great. I mean, just anytime you're in Quebec and there's a team, there's always supporters and they're always great. So, especially, yeah. So, it was really fun to get to go with that. And so, I guess I'm going to have to transfer over. And no problem with that. I'm happy to. So, yeah, no. That's exciting to have so many teams there to cheer for and root for in Montreal. Did you watch the game in Montreal? Yeah. So, you went to the Molson-Percivalo that overlooks the entire city there? You were at the stadium there where you had the nice view of the city? I think we were at the university football stadium that game. I don't think it was the actual one, but it was still a great atmosphere even though we got to go there. Donc, la réponse de Caden vers Emile. Emile, oui, il a déjà eu la chance d'aller voir un match. En fin de compte, il est allé voir les Alouettes il y a deux ans et il a dit que c'est excitant. Il y a eu beaucoup de fanatiques. Donc, il a vraiment aimé ça. Puis, il a hâte. Il a vraiment hâte d'aller voir non seulement les Alouettes, disons un peu la culture de Montréal. Donc, il a déjà été voir un match chez les Alouettes, Emile. Il est déjà sur l'équipe et il va les encourager encore plus. Nous avons une autre question de notre fan. C'est une question qui vient d'Orlaine. Donc, nous allons passer à Orlaine et voir ce que la question est. C'est pour vous, Caden. Hi, Caden. Pouvez-vous parler de ce que vous avez puissé l'année dernière et de ce que vous avez puissé aujourd'hui? C'est une bonne question. Oui, je veux dire, un lot d'emotions. Excité, nervous, probablement un petit peu peur. Un lot d'un des choses qui vont dans les minds. Mais, je me rappelle, l'année dernière, je ne pense pas vraiment d'un moment à l'heure d'un moment. Comme je disais, c'est un peu plus facile avec beaucoup de gens qui vous connaissent et qui vous connaissent. Donc, oui, je pense qu'ils sont probablement plus d'un moment d'un moment à voir où ils se sont prêts. Et, oui, c'est un exciting day pour ceux-là. C'est crazy de penser que j'étais là pendant un mois avant d'un moment. Et, oui, je m'excite pour tous ceux-là et voir comment ça va. All right, nous allons juste pour terminer. Mais, first, je veux vous donner des conseils pour les joueurs qui vont prendre la next big step dans leur hockey career. Qu'est-ce que c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire maintenant dans la prochaine année ? Parce que, évidemment, c'est juste le début de quelque chose de quelque chose, de quelque chose de big. Qu'est-ce que c'est la meilleure chose qu'ils peuvent qu'ils peuvent leur apportent la huge step qu'ils sont prêts ? Je pense que c'est la meilleure chose qu'ils sont prêts. Je pense que c'est la meilleure chose qu'ils sont prêts. Je pense que c'est la meilleure chose qu'ils sont prêts. 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 C'est la meilleure chose qu'ils peuvent être prêts. à voir les fans et tout ça. Donc, merci pour soutenir l'équipe, évidemment. 3,500 n'était pas comme 3,500. Donc, j'ai juste envie de voir les fans. Vous allez entendre ce que 22,000 n'est-ce pas, Caden. Et, trust me, c'est assez loud. Hey, écoute, merci beaucoup pour nous. Nous allons voir le prochain prospect pour rejoindre les Canadiens, mais nous sommes très heureux de voir votre développement et nous espérons de vous voir sur l'Ice Bell Centre très bientôt. Caden Gouley, Montréal-Canadien. Donc, c'était Caden Gouley. Comme vous le savez, juste pour vous expliquer un peu ce qu'il dit, évidemment, ça s'est passé en anglais. Écoutez, très excité. Moi, la face que j'aime avec Caden Gouley, c'est que c'est un gars très humble. Moi, je pense qu'on va le voir dans la Ligue nationale. Ça ne va pas être trop long avec lui. Évidemment, j'aimerais en parler un peu plus, mais il y a tellement d'affaires à expliquer en ce moment. Et on a des gagnants. N'oubliez pas, on vous donne des cadeaux. Chaque fois que je suis ici, pour vous convaincre de me voir, il faut donner des cadeaux. Donc, on a, si je me rappelle bien, quatre gagnants. Ah, nos grands gagnants. We have winners. Ok, so here are our winners. On a Orlan Labine-Chevalier. Grand gagnant. Norma Riando. Grand gagnant. Mike Stokovic. Oh, I think I just massacred your name there, Mike. I apologize. Et Patricia Neyron. Donc, félicitations, nos grands gagnants. Our big winners. Thank you for submitting the video questions. We really appreciate it. We're going to get you that gift. So make sure, I believe, it's going to be via email. But if you're on Twitter, make sure your DMs are open because we're going to contact you there. Now, this went by so fast. I'm just going to do a quick time check there. We're almost ready to get going with the first round. And we have one more thing to show you. But in between then, the exciting part is the Canadians made it to the end, to almost to the end, to the Stanley Cup final. They didn't sacrifice their future to do it. They still have these young guys. They still have the Kotkanemis. They still have the Caulfields. They still have the Romanovs. And they still have the Suzuki. So we're going to be adding another high-end prospect there, and 10 other players. So far, the Canadians. Not only have they brought another team to Quebec. On a ajouté toute une autre équipe avec Trois-Rivières. Il y a 40 choix dans les derniers 4 ans par le Canadien que c'est 40% de plus qu'ils ont été donnés originalement. Donc, il faut féliciter l'organisation. Je sais que je suis en train de faire ça là, mais pour avoir fait une équipe qui peut compétitionner avec les meilleurs. On a vu ça dans les séries. Et c'est une équipe que le futur, tout a l'air parfait. Je sais que Laval vient juste de gagner la division du Nord. Ça ne me surprendrait pas s'il ferait encore. Alors, on a… Quoi? Je suis en train de regarder les choix de repêchage. On va repêcher au 31e rang. 63, 64, 76, 87, 113, 126, 127, 142, 191 et 223. Donc, ça fait 11 draft picks. Et un grand nombre dans les premières 4 rouges. Je crois qu'il y a 8. Donc, ce que nous regardons ici, je pense que c'est le meilleur draft pour avoir un plethoraire de picks parce qu'il va y avoir un chaos. L'O.H.L.… On a entendu Nick Suzuki mentionner avant. L'O.H.L. n'a pas joué ce l'année dernière. L'O.H.L. a joué un peu. Donc, d'après moi, c'est quand même un des meilleurs repêchages pour avoir tellement de choix. On se dit que le Canadien ne choisit pas parmi les 10 premiers, mais à 31, là, où c'est 30 techniquement, on va quand même avoir… Il va y avoir des options. C'est pas des joueurs qui vont rentrer dans la Ligue nationale immédiatement, mais c'est des joueurs, je crois, qui peuvent faire un impact à long terme. Et après ça, évidemment, demain, 10 choix de repêchage qui montrent le total à 40. On voit les équipes qui se rendent en finale de Coupe Stanley, ou qui rêvent de se rendre en finale de Coupe Stanley, eux, ils vendent leur choix. Le Canadien n'a pas vendu leur choix. Donc, on les félicite et ça va être excitant. On sait que tout va bien aller à Laval et Trois-Rivières. Finalement, on a une petite vidéo pour vous. On sait qui que le Canadien… Oh oui! Et on a aussi… Merci Rachel pour m'avoir rappelé ça. Il y a toujours du monde qui paye attention parce que moi, je ne paye pas toujours attention. Demain, on va vous parler après le repêchage, après que Trevor Dimmins a eu la chance. Et je veux vous donner des cadeaux. Donc, on va avoir une petite session, question, réponse. On va avoir une petite question-and-answer session, comme on l'a fait au début de l'année. Et on a un débat pour vous. Donc, dès que Trevor Dimmins est terminé, on va aller sur Twitter et faire une question-and-answer période. Donc, je vais vous demander de vos questions demain, juste avant le débat. On a finalement… On est ici. Le Canadien va choisir dans environ une ou deux heures. Mais entre-temps, on va se rappeler de ce qui s'est passé il y a deux ans. On a parlé à Kaylin Goley, mais là, on va revenir à un certain Cole Caulfield. J'étais là à Vancouver. Je me rappelais que je me disais, il n'y a aucune façon qu'un gars tellement talentueux va tomber à 15. Puis là, il se rendait à 10. Il se rendait à 12. Il se rendait à 14. Puis à 14, on a entendu, from the U.S. Development Squad. Je me disais, OK, Cole Caulfield est parti. En fait, il n'était pas Caulfield. Il était en ce moment. OK. So, we're about to see just a little reminder of what the draft can produce. Obviously, you know, nobody could have told that Cole Caulfield, even though Cole Caulfield was the leading scorer on every team he's ever played on, who could have predicted that he would continue to score in the pros? We've seen what he can do. He made an immediate impact in the NHL. And because of all the chaos tonight, because of what happened with all this, I have a sneaking suspicion, maybe not a Caulfield level steal, but the Habs can hit a couple home runs here. So, we're going to go ahead and roll that and remind you about how exciting it was for the Canadiens to put their hands on such a talented player. C'était tellement excitant de mettre les mains sur un joueur talentueux comme Cole Caulfield, puis on va un peu se rappeler comment fascinant qu'il était, comment dominant qu'il était dans la ligne nationale en tant que recrut. En fin de compte, il va être une recrut l'année prochaine, mais là, c'était son introduction à être recrut. Allons-y. With the 50th overall selection, the Montreal Canadiens select from the U.S. National Development Program, Cole Caulfield. Ce sera une période d'échauffement bien particulière du W.S. à Calgary avec les premières images de Cole Caulfield dans la Ligue nationale. Le 1er de Cole Caulfield. Le 1er de Cole Caulfield. Le 1er de Toronto. C'est encore une période d'échauffement bien particulière. Le 1er de проqueur. Le 1er de Taylor. Le 1er de Tahitie. Le 1er de Jean Coutat. Sous-titrage ST' 501